Sous-titrage Société Radio-Canada Moore ne sait pas qu'il a été repéré, ni combien de temps il pourra survivre. Et il faudra encore quatre jours à la délai pour le rejoindre. Je n'ai rien à manger à bord. Les hublots de la cabine ont cédé et l'eau a commencé à s'engouffrer dans le bateau. C'était déjà froid, mais dès que l'eau m'a enveloppé, c'est devenu vraiment très, très froid. À huit heures du matin, la délai d'atteint le bateau de Bullymore. Il dérive depuis près de cinq jours. La condition de la coque est bonne. Pas de signe de vie. Le temps se détériore rapidement. Attendons une tempête de force. Je me suis approché de la paroi. J'ai entendu des voix à l'extérieur. Je me suis dit, j'hallucine. Et tout de suite après, j'ai entendu des gros coups. Bang, bang. On cognait sur le côté du bateau. J'ai crié, je suis là, je sors. Et j'ai pris une grande respiration. Bullymore fait surface. Pour être franc, je ne pensais jamais m'en sortir. J'ai survécu à bien des situations dans ma vie que je pourrais vous raconter, mais celle-là a été la plus difficile de toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada